Pour le respect de la dignité humaine et contre toutes les formes d'injustice. Pour un idéal de paix, de liberté, de fraternité. Pour l'égalité des droits entre les êtres humains. Voilà le sens de notre engagement et celui de toutes les grandes aventures humaines. Hier, comme aujourd'hui. Ces combats ont permis de libérer des peuples, des hommes comme Nelson Mandela. Ils ont permis en France les grandes conquêtes sociales. Ils ont fait gagner la paix, la démocratie et la liberté face au nazisme, la résistance. L'union du peuple de France face à la haine, c'est aussi notre histoire. Cet idéal de justice, de liberté, d'égalité, nous en avons tant besoin aujourd'hui. Car notre république n'a jamais été autant menacée. Face au désordre du monde, mettons au cœur de tous nos choix l'être humain et la planète. Agissons pour émanciper chaque femme et chaque homme de toute forme de domination. Pour faire vivre la laïcité et garantir l'égalité des droits, sortons du capitalisme qui épuise celles et ceux qui travaillent, le vivant comme la nature. C'est un beau défi que nous pouvons relever ensemble. Le temps presse. Comme nous avons su déjà le faire, unissons-nous. Unissons-nous dans le respect de notre diversité, de nos différences. Mettons l'économie, les richesses au service du développement humain. Au service de la lutte contre la pandémie. Faisons le choix des biens communs, des services publics, de l'accès à la connaissance et à la culture au service du plus grand nombre. Il y a encore tant à gagner, tant à défendre pour l'avenir de la planète, pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de notre République, pour l'avenir de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada ...